Suite à sa reconduction à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, mena, le mardi 19 avril 2022, la professeure Maria Toukone a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. J'exprime ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et au Premier ministre, Patrick Hatchi pour la confiance renouvelée, a publié, le mercredi 20 avril 2022, Maria Toukone sur sa page Facebook. Relever le défi du système éducatif ivoirien par ailleurs, elle dit mesurer à nouveau l'ampleur des responsabilités qui sont les miennes, et je reste convaincu qu'avec la grâce de Dieu, l'aide de tous les Ivoiriens et des partenaires, nous parviendrons à relever les défis d'un système éducatif plus performant dans la transparence et l'équité. Professeure d'anthropologie à l'Université Félix Oufoué Bouani d'Abidjan Kokodi est titulaire de plusieurs portefeuilles de ministre depuis 2016, Mme Maria Toukone est maire de la commune de Bundiali depuis 2018 et élue députée de la commune de Bundiali-Ghanaoni, dans la région de la Bagoué, en 2021. Depuis sa nomination au poste de ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation en 2021, son engagement à consolider les acquis et à apporter les améliorations nécessaires afin de rendre le système éducatif toujours plus performant n'est plus un secret pour personne. L'une des sept femmes du nouveau gouvernement ivoirien notons que le nouveau gouvernement HI2, rendu public mercredi 20 avril 2022, enregistre cette femme, soit 22,58%, sur un total de 32 ministres. Il s'agit entre autres de Professeure Maria Toukone, qui a été reconduite à son poste de ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, des ministres du Plan et du Développement, Nialeka Abba, de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Logebomis Belmond Dogo, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassé Néba. Touré Lire aussi nouveau gouvernement, voici les huit ministres que Ouattara a remerciés, ce qui leur est réservé à ces six personnalités qui étaient déjà dans le précédent gouvernement, il faut ajouter une nouvelle entrante, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, mercredi 20 avril, sur proposition du Premier ministre, Patrick Hatchi, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, mercredi 20 avril, sur proposition du Premier ministre, Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, mercredi 20 avril, sur proposition du Premier ministre,